bon aujourd'hui on va parler de la manière avec laquelle j'ai su perfectionner ma cinéphilie est également un petit peu mon esprit critique parce que quand j'étais jeune bon là je parle comme un vieux con mais quand j'étais jeune le cinéma lorsqu'on avait envie d'avoir une critique ou un avis il fallait acheter des magazines la plupart du temps ou alors chercher sur internet mais c'est un petit peu plus compliqué et c'est un petit peu plus difficile à une certaine époque donc du coup c'est à ce moment là que j'ai découvert les magazines clairement les magazines de cinéma ça représente toute une époque de ma jeunesse je vous le montrerai peut-être un de ces quatre mais j'ai des caisses remplies de magazines de cinége qui datent de toute une époque où j'adorais lire ces magazines et où c'était important pour moi d'avoir un avis autour d'un film avant d'aller voir celui ci en salle parce que forcément lorsqu'on est un petit peu jeune et qu'on a envie de perfectionner entre guillemets sa cinéphilie on se dit que le plus intéressant c'est de lire d'abord un avis et un esprit critique avant de se diriger vers la salle et potentiellement voir une oeuvre qui va nous plaire ou en tout cas qui va nous inciter à développer quelque chose qui soit soit de l'ordre de la curiosité soit simplement de l'envie et les magazines de cinéma moi ça représente quelque chose de très très fort j'avais déjà eu l'occasion d'en parler lorsque j'avais évoqué les nombreux journalistes qui m'avaient poussé à mettre à la critique mais vraiment là je parle de quelque chose qui fait vraiment partie d'une époque qui me semble aujourd'hui très lointelle parce que vu que j'ai développé mon propre esprit critique et que en plus je fais des critiques de films je ne lis plus trop de magazines pour éviter d'être trop influencé ou pour avoir un avis un peu biaisé je me renseigne sur certains trucs je vois une certaine globalité en termes de critique mais je lis de moins en moins des avis de journalistes ou d'auteurs autour du cinéma cherchant à dépeindre si un film est bon ou mauvais j'essaie plus la plupart du temps de me dire j'ai envie de voir ce film je verrai bien s'il est mauvais je me ferai mon propre avis ce qui aujourd'hui la norme on a tous envie d'aller voir un film uniquement parce que on a envie pas parce qu'on a été influencé par un avis ou un autre et ça fait partie aujourd'hui la société mais je trouve que au travers des magazines on arrivait tout de même à développer soit une envie soit quelque chose de particulier qui nous donnait envie d'aller voir un film et c'est ça ici qu'on va retracer au travers des cinq magazines qui pour moi ont su développer vraiment ma fibre cinéphile et m'ont incité à voir le cinéma d'un autre oeil le premier magazine est un monument de la critique cinéma parce que c'est un magazine qui a connu ses premiers jours dans les années 50 qui est devenu la revue qui a lancé la nouvelle vague au sein du cinéma français il s'agit vous vous en doutez des cahiers du cinéma les cahiers du cinéma en fait lorsque j'étais jeune j'étais pas forcément plus que sa abonné et c'est à partir d'un certain stade où mes parents me proposait de m'abonner au cahier du cinéma parce que il y avait une promo je crois d'ailleurs sur l'abonnement mais au delà de ça c'est surtout pour pouvoir mettre en parallèle avec un autre magazine que j'évoquerai un petit peu plus tard qui lui était un petit peu plus grand public sachant que les cahiers du cinéma bien évidemment derrière c'était l'espèce de magazine un petit peu aristobobo qui voulait critiquer des films de manière très intellectuelle en faisant des énormes pavés autour de certains films et parfois en abusant un petit peu des hyperboles ou des grandes phrases qui parfois veulent pas forcément dire grand chose j'aime bien le style et la plume qu'avaient les cahiers du cinéma à l'époque où je les lisais clairement aujourd'hui je ne lis plus trop les cahiers du cinéma et je crois d'ailleurs que le vrai élément déclencheur qui m'a un peu fait tiquer chez les cahiers du cinéma par rapport à leur avis c'est lorsque j'ai lu la critique qu'ils ont fait de inglorious bastards de quentin tarantino que j'ai cru positive lorsque j'étais en train de la lire pour me rendre compte derrière que le journaliste en fait assassiné le film à coup de sous-entendu et d'ironie et là j'ai commencé à me dire ouais en fait les cahiers du cinéma c'est plus trop mon truc je suis plus très très fan que ça des cahiers du cinéma j'ai réussi après à nouveau à les apprécier un petit peu notamment lorsque j'ai eu leurs critiques sur gravity ou quand je relisais certains de leurs magazines mais ça m'a jamais vraiment réconcilié avec les cahiers du cinéma alors que pourtant c'est un magazine qui est hyper intéressant qui a tendance à pousser une fibre cinéphile qui personnellement je trouve colle à peu près avec mes goûts même si parfois je trouve qu'ils ont des avis un peu étranges genre selon eux l'année dernière le meilleur film de l'année c'était city hall ce que je trouve à la fois justifié en même temps il ya d'autres films plus intéressants qui sont sortis le film ayant une envergure particulière mais de là à dire que c'est le meilleur film d'année 2020 ouais mais après il avait d'autres avis qui était plutôt intéressant qui était plutôt justifié qui était plutôt en adéquation d'ailleurs avec pas mal de films que j'ai mis moi même dans mon top et c'est peut-être pour ça aussi que je me rends compte que les cahiers du cinéma ont une vraie influence sur moi c'est qu'avec le temps et avec les nombreux avis que je me suis forgé autour de certains films j'ai quand même fini par pas mal me rapprocher de leur vision du cinéma et c'est pour ça que ouais je pense que aujourd'hui la rédaction des cahiers du cinéma elle est peut-être un petit peu moins imposante que ça a pu être le cas à une époque mais ça reste quand même un des grands magazines de critique ciné qui reste quand même aujourd'hui l'un des plus intéressants et l'un des plus justifiés à acheter je pense l'autre magazine qui m'a beaucoup fait découvrir de films lorsque j'étais jeune c'était première alors première c'est pas forcément un magazine que j'affectionnais plus que ça j'étais d'ailleurs pas abonné j'achetais les premières lorsque les sujets m'intéressait ou les films prêtait à avoir plus d'attention en termes d'avis critiques et donc de multiplier les différentes possibilités de de lecture pour en apprendre un petit peu plus sur les films donc première c'était pas forcément puisque ça un magazine que j'affectionnais particulièrement mais première m'a quand même fait découvrir pas mal de réalisateurs c'est notamment grâce à eux que j'ai eu la curiosité d'aller voir tropic thunder ou tonnerre sous les tropiques le film de ben stiller et c'est également grâce à eux que j'ai découvert fabrice du wells parce qu'un des premiers premières que j'ai acheté c'était autour de vignan et à partir de là ben c'est pour ça que j'aime beaucoup première parce que même si par instant ils ont un avis qui est tellement lisse que ça peut un peu laisser de marbre ils ont quand même cette curiosité qui fait que grâce à eux on découvre des auteurs des réalisateurs et même parfois des films et que du coup on a envie de se diriger vers la salle de cinéma parce qu'ils ont donné un avis positif autour de celui ci ou celui là enfin voilà on va dire que première c'est pas le magazine que j'affectionnais le plus lorsque j'étais jeune mais c'est un magazine qui m'a permis de découvrir plein 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 de réalisateurs et de surtout développer une vraie curiosité parce que là où les cahiers du cinéma avait tendance à renforcer cette idée qu'il fallait se diriger vers un cinéma d'auteur et d'art et d'essai première avait la bonne idée de réussir à me pousser vers des plus petits films ou des films un peu plus intimistes ou parfois des films qui passent un petit peu sous le radar mais qu'il fallait quand même mettre en avant donc rien pour ça je pense que première c'est un magazine qui m'a vraiment marqué de là à dire qu'aujourd'hui il a encore une bonne patte littéraire je suis pas sûr j'ai même l'impression que ça s'est un peu dégradé avec le temps ça n'en reste pas moins un magazine très intéressant qu'il est bon quand même de s'acheter même aujourd'hui alors ensuite j'ai voulu mettre sur le même pied d'égalité en fait deux magazines parce que studio magazine et ciné live ce sont deux magazines que j'ai beaucoup aimé étant jeune et à tel point que lorsqu'ils ont fusionné j'étais quelqu'un qui était particulièrement enjoué à l'idée de voir ça bon c'était un peu triste parce que derrière j'allais avoir qu'un seul magazine au lieu de deux parce que j'étais abonné aux deux donc du coup j'étais un peu triste mais pour autant c'était une bonne idée parce que sur le papier ces deux magazines avaient un petit peu la même éditoriale et pouvait proposer quelque chose de très intéressant en fusionnant au final je préférais lorsque ciné live était tout seul que lorsqu'ils sont greffés avec studio parce que studio avait une bonne ligne éditoriale mais je trouvais pas non plus que c'était si explosif que ça ciné live avait ce côté un petit peu décalé et en même temps très sérieux que j'aimais beaucoup et notamment grâce à eux j'ai découvert pas mal de films j'ai notamment pu découvrir d'hierry of the dead qui avait été pas mal mis en avant dans un de leurs magazines donc du coup ça m'a permis de découvrir un film qui encore aujourd'hui vous avez déjà vu j'ai eu l'occasion d'en parler est un film qui me marque et que j'apprécie énormément derrière il ya quand même studio qui m'a fait découvrir quelques autres films c'est notamment grâce à eux que j'ai eu envie de voir le diptyque de mérine de jean-françois richet mais voilà on va dire que lorsqu'ils ont fusionné j'ai trouvé que la rédaction a perdu un petit peu de son éclectisme et avait tendance à vraiment devenir cette espèce de magazine pas mainstream non plus mais plus dans les peu trop dans les gonds en fait et je préférais beaucoup plus lorsqu'il y avait toute l'équipe de ciné live qui s'éclataient à écrire des articles sur à peu près tout et n'importe quoi et je trouvais la ligne éditoriale de ciné live très cool heureusement derrière studio ciné live a récupéré pas mal de cette ligne éditoriale mais vraiment ciné live c'était un des magazines préférés et ça reste encore un magazine que j'adore feuilleter régulièrement parce que dedans je redécouvre encore des films que soit j'ai découvert par pur hasard avec le temps soit que j'aurai l'occasion de découvrir il ya notamment quelques films ou comme ça je me suis dit en les relisant quand même ce film là à l'époque il n'avait pas marqué les esprits et pourtant je suis complètement passé à côté parce que je regardais beaucoup de blockbuster donc peut-être que je devrais le revoir donc ouais ces deux magazines qui m'ont vraiment marqué lorsqu'ils étaient séparés un petit peu moins lorsqu'ils ont été ensemble même si pour autant j'étais quand même toujours abonné à studio ciné live et je suis resté pendant plusieurs années après qu'il ait commencé un autre grand magazine qui m'a marqué et là je suis un peu dégoûté parce que je me suis rendu compte que tous les exemplaires de ce magazine sont restés chez mes parents donc il faudra un jour que je remette la main dessus mais il s'agit de mad movies mad movies c'est un magazine que j'ai toujours eu envie d'avoir en fait lorsque j'étais abonné à des magazines parce que mad movies avait un truc que je kiffais c'était cette idée que tous les mois on pouvait prendre soit l'abonnement avec que le magazine soit l'abonnement avec le magazine et le dvd et dieu sait qu'il ya des films dans cette collection qu'ils éditaient qui m'ont totalement passionné est vraiment il ya des films où je suis heureux d'avoir été abonné à mad movies parce que réellement sans eux je n'aurais pas pu avoir ces films où je n'aurais pas pu les découvrir c'est notamment grâce à eux que j'ai découvert wolf creek 2 c'est grâce à eux que j'ai découvert why don't you play in hell qui m'a fait adoré tout de suite le cinéma de son ocean et que depuis je ne cesse de dévorer il y avait également tokyo tribe qu'ils avaient été mais surtout ce sont eux qui ont permis la distribution en france de cheap frills avec évidemment lumière distribution quand même qui s'occupait de l'édition du dvd mais c'est eux qui l'ont mis en avant et dieu sait que cheap frills ça reste quand même un des meilleurs films de genre que j'ai eu l'occasion de voir depuis très longtemps au delà de ça j'adore la ligne éditoriale de mad movies même encore aujourd'hui même si parfois ils ont tendance à donner des avis qui sont un petit peu trop tranché sur certains films ils ont au moins l'avantagent et même la conviction profonde de défendre le cinéma de genre et vous le savez le cinéma de genre c'est un cinéma qui est important pour moi que j'apprécie plus que tout et donc du coup voir des journalistes défendre corps et âme un cinéma de genre le pousser en avant lui donner de l'impact et faire en sorte que des gens s'intéressent à ça ça ne peut que me passionner et donc du coup mad movies ça fait pas partie forcément de ces magazines que j'ai eu quand j'étais jeune c'est un magazine que j'ai eu un peu plus tardivement quand je commençais déjà à aller pas mal au cinéma mais que j'avais envie du coup de découvrir des films qui sortent un peu de l'ordinaire et ils m'ont fait découvrir beaucoup de films il y a notamment un mad movies que j'ai adoré c'est un mad movies qui parlait du gore et de la manière avec laquelle le cinéma avait tendance à beaucoup évoluer avec celui ci et ça m'a permis de découvrir des films qui sont assez perché peut-être certains d'ailleurs je regrette de les avoir vu genre nécromantique ou august underground mais ça reste des films que j'ai pu découvrir et que j'apprécie plus ou moins et honnêtement ça reste des films qui me passionne même encore aujourd'hui et donc ça ne peut que être une bonne chose finalement même s'ils m'ont un petit peu marqué de manière un peu bizarre mais mad movies c'est vraiment un des magazines que je sur kiffe qui a l'une des meilleures dignes éditoriales à l'heure actuelle encore auprès de beaucoup de magazines et je pense que c'est avec les cahiers du cinéma un de ces magazines que aujourd'hui ça vaut encore le coup de se le procurer et le dernier magazine dont on va parler c'est un magazine qui est tout récent parce que c'est une toute jeune équipe qui s'est réunie de gros cinéphiles et de fans de cinéma pour faire roki rama et roki rama c'est réellement l'espèce de magazine en fait de cinéma qu'on avait tous envie de faire lorsqu'on était abonné à plein de magazines de cinéma et qu'on se disait moi aussi je peux faire un magazine de cinéma c'est pour ça que j'aime beaucoup la ligne éditoriale de roki rama qui est une ligne éditoriale extrêmement cinéphile peut-être un poil too much par moment mais pour autant ça reste quand même très intéressant et c'est à l'heure actuelle un des rares magazines de cinéma que j'aime vraiment me procurer parce que je trouve que leur manière d'aborder le cinéma leur manière de traiter les auteurs d'aborder beaucoup de filmographie et des fois des films qui sont un peu trop mis en retrait ça donne vraiment un cachet indéniable à ce magazine et vraiment c'est un de ces magazines que régulièrement j'aime bien acheter bon par contre faut se le payer parce que il est un poil cher sachant que c'est un magazine qui ne sort pas très souvent tous les mois voire des fois tous les deux mois mais il coûte vraiment une blinde et je trouve pas forcément le prix très justifié après vu la tonne de travail que ça représente ça peut rentrer dans une certaine justification pour autant le magazine est tout de même très cher c'est un petit peu dommage parce qu'il ya beaucoup de choses à y aller dedans et c'est très intéressant mais c'est pas à la portée de tous quoi ça coûte quasiment 13 balles d'acheter un roki rama et pour vous dire c'est même pas vendu dans la plupart des bureaux à liste c'est carrément vendu à la fnac ou dans des vraies librairies enfin c'est vraiment considéré comme quasiment un livre à part entière et c'est assez justifié parce que vraiment le magazine est très beau déjà les articles sont très intéressants les auteurs sont cool c'est un de ces magazines que on prend plaisir vraiment à lire lorsqu'on est cinéphile et qu'on est simplement fan de cinéma et si vous avez l'occasion de vous le procure un de ces quatre si un sujet vous intéresse allez-y parce que pas forcément le magazine qu'on a envie d'acheter tout le temps parce qu'il ya des fois des sujets qui nous intéressent pas plus que ça mais dès que ça nous passionne vous pouvez être sûr que le magazine va aller jusqu'au bout de son idée et là dessus ouais rockerama c'est vraiment un des magazines de ciné que je trouve les plus cool à l'heure actuelle de disponibles et ben voilà on a fait le tour de quelques magazines qui étaient importants pour moi que ce soit dans le passé ou dans le présent vous l'avez vu n'hésitez pas à aller checker les différents sites de ces magazines parce que bien évidemment les trois quarts ils ont des sites internet ou des moyens de voir la plupart de leurs articles directement en ligne n'hésitez pas à les acheter si ça vous plaît parce que mine de rien bon je sais qu'il y en a certains qui ont une ligne éditoriale qui aujourd'hui un petit peu moins intéressante mais rockerama par exemple c'est vraiment un magazine très cool qui a l'avantage de pouvoir être accessible on va dire à partir du moment où le sujet nous intéresse et si on a envie de le prendre on le prend sur le ciné live peut-être qu'un ligne éditoriale c'est pas forcément plus amélioré que ça mais ça reste cool quand même à lire les cahiers du cinéma c'est toujours aussi passionnant lorsqu'ils ont un petit peu de recul parce que des fois ils peuvent être des vraies têtes de noeuds mais voilà ce sont des magazines que je vous conseille n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des magazines qui vous intéressent j'ai pas parlé forcément de tous les magazines parce qu'il y en a certains que je disais pas positif que je disais pas du tout sophim que je n'ai pas du tout à l'heure actuelle même si je vais souvent à leur festival qui se passe à nantes je n'ai pas du tout sophie mou très très peu c'est une éditoriale qui me touche pas plus que ça mais n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires on pourra toujours aller checker un petit coup d'oeil si jamais vous trouvez une éditoriale sympa et d'ici là bas je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces émissions regardez des films parce que c'est bien de regarder des films et on se retrouvera ici pour parler de films et de cinéma bien évidemment à plus ou bon bah ça on faisait des magazines bon bah du coup je vais ramener ça dans mon petit coin lecture qui se trouve être en réalité mes toilettes soit sincère